Salut à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo consacrée aux nouveautés de WatchOS 11. Si vous aimez les vidéos sur iOS, sur macOS, sur WatchOS évidemment, TVOS, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les nouveautés de cette nouvelle mouture consacrée à l'Apple Watch. Avant de commencer un petit point sur la compatibilité, il faudra au moins une Apple Watch SE de deuxième génération pour être compatible avec WatchOS 11, une série 6, une série 7, 8, 9, 10, Ultra ou Ultra 2. Et je commence cette vidéo par les nouveaux cadrans. Le premier des cadrans, c'est tout simplement Photo. Donc vous sélectionnez votre photo et ensuite vous allez pouvoir modifier. Donc on appuie de façon prolongée sur le cadran, on appuie sur Modifier. Et là, vous allez pouvoir modifier certains paramètres. Premier paramètre, c'est tout simplement la taille de l'affichage. Alors vous avez le choix entre Dynamique, Extra Large, Grande, Moyenne ou Petite. Personnellement, j'ai une petite préférence pour l'Extra Large, donc je vais choisir Extra Large. Voilà. Second paramètre, la police de caractère que vous allez pouvoir utiliser pour l'heure. Maintenant, vous avez donc différentes polices que vous allez pouvoir changer juste ici. On continue le paramétrage. Troisième paramètre, tout simplement le chiffre. Est-ce que vous voulez conserver le style arabe, ouest, est, etc. Bon, personnellement, on va rester en arabe ouest. Autre personnalisation maintenant, les styles. Alors on a différents styles, notamment noir et blanc. On a un ton, deux tons, trois tons. Et puis également des arrière-plans colorés. Ça peut rendre quelque chose d'assez sympa. Évidemment, on va pouvoir modifier la couleur de l'heure, tout simplement. Donc ici, j'ai pas mal de couleurs. Voilà, il y a tout ça. Il y a pas mal de choix. Et pour terminer sur la présentation de ce premier cadran, on a la possibilité également d'ajouter deux complications, l'une en bas à gauche et l'autre en haut à gauche. Le second cadran, c'est reflet, alors qu'il symbolise les matériaux utilisés pour la création de l'Apple Watch. Et vous voyez, il y a, alors je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, en tout cas il y a des petits reflets, ça bouge un petit peu lorsque vous inclinez l'Apple Watch. Deux styles au cadran, si vous utilisez le style carré comme celui-ci, vous n'allez pas pouvoir utiliser les complications. Donc il faudra prendre le style rond que vous venez juste d'avoir. Et puis tout simplement, la possibilité de changer la couleur. Voilà, alors lui au niveau personnalisation, c'est très vite fait. On va prendre une couleur assez sympa, un petit peu plus flashy. Voilà celle-ci. Et puis donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, impossible d'ajouter de complications si vous êtes dans ce style-là. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, je ne sais pas si ça se voit toujours bien à l'écran. Mais voilà, bon, un cadran plutôt sympa. Ce n'est pas celui que je préfère. Et donc voici mon préféré, c'est Fluctuation. Alors pour le modifier, comme d'habitude, on maintient enfoncé sur le cadran. On appuie sur Modifier. Premier paramètre, ce sont les chiffres. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre le standard. Ensuite, on a le choix entre deux styles. Le style plein, c'est celui-ci. Et le style contour, voilà. J'ai également une préférence pour le plein. Évidemment, on peut modifier les couleurs. Donc là, il y en a pas mal. C'est assez joli comme Harmonie, je trouve. Ils ont fait vraiment quelque chose d'assez abouti. Voilà, il y a plein de styles de couleurs. Je vais prendre... Celle-ci est pas mal, ouais. Voilà. Et donc je trouve que l'intérêt de ce cadran, c'est que non seulement il est assez visuel, il est assez joli. Et puis surtout, regardez, les secondes se remplissent. Donc vous voyez l'écran qui va se remplir de bas en haut. Donc pour indiquer la minute qui est en train de s'écouler. Je trouve vraiment ce cadran très beau. Autre nouveauté, une nouvelle application fait son apparition. Elle s'appelle Sign Vito. Vous le savez, en permanence, l'Apple Watch va mesurer le rythme cardiaque, l'oxygène sanguin, la température. Et bien avec cette nouvelle application, vous allez pouvoir avoir un bilan de votre nuit. Après cette nuitée, le temps de se calibrer, vous aurez des informations sur votre sommeil, la qualité du sommeil, mais également donc certaines informations, la température, c'est ce que je vous disais, ou l'oxygénation du sang. Et si parmi ces critères, certains ne sont pas respectés par rapport au calibrage que vous avez fait pendant cette nuit, et bien vous allez avoir une alerte. C'est plutôt pratique. Peut-être anecdotique, mais relativement pratique. Vous allez pouvoir modifier le son SMS directement depuis l'Apple Watch. Étonnamment, on ne pouvait pas le faire jusqu'ici. C'est corrigé avec cette nouvelle version. Avec WatchOS 11, l'accès aux notifications a un petit peu changé. Évidemment, on peut toujours le faire sur le cadran directement, mais on peut maintenant le faire avec la molette, la Digital Chrome. C'est possible. Ça bouge également du côté de ce que vous êtes en train d'écouter. Alors imaginez que vous écoutiez la radio, c'est le cas ici. Donc non seulement vous avez l'heure, la date, mais vous avez donc également ce que vous êtes en train d'écouter, contrairement avant où l'écran était complètement plein. Donc là, vous avez le choix d'avoir la date et l'heure. Si vous voulez évidemment voir en plein écran, vous pouvez cliquer dessus et ça s'affiche. Du nouveau maintenant, concernant les anneaux activités, lorsque je suis dans l'app activité, que je clique sur mes anneaux, j'ai la possibilité de mettre mes anneaux en pause pour une certaine période. Donc ça m'indique notamment que je ne vais pas avoir de notification de coaching. Et puis concernant la période à définir, donc c'est pour la journée, pour la semaine, ou tout simplement pour le mois ou plus, on peut aller jusqu'à 90 jours comme ça. Je peux également personnaliser mes objectifs jour par jour, lorsque je clique juste ici, lorsque je suis dans mes objectifs. Voilà, regardez, j'ai la possibilité de personnaliser. Je choisis un jour. Alors ça peut être pratique, par exemple, si le samedi vous faites un petit peu plus d'activité, le dimanche, etc. Donc vous allez choisir comme ça vos jours. Donc si je choisis ce jour-là, voilà, je peux augmenter, enregistrer, etc. Bon, c'est bien pensé. Avec WatchOS 11, le suivi du sommeil se fait automatiquement. Et oui, plus besoin de se mettre dans un mode en particulier. Alors c'est très pratique pour la nuit, mais ça l'aide d'autant plus pour les siestes, puisque lorsque vous allez faire une sieste, il va détecter automatiquement le mode sommeil. Ça va enregistrer l'événement. Donc pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est automatique. Pour les femmes enceintes, WatchOS 11 apporte quelques nouveautés, notamment la possibilité d'avoir un rappel mensuel quant à l'évaluation de la santé mentale de la personne. Et puis autre nouveauté, l'application pourra afficher l'âge gestationnel du bébé. L'accompagnement est une fonction qui existe déjà sur l'iPhone, qui permet de prévenir approche lorsque vous allez d'un point A à un point B que vous êtes bien arrivé. Là, on a un accompagnement avec les exercices. Dans ce cas-là, l'idée d'Apple, c'est de prévenir quelqu'un lorsque vous faites une séance d'exercice un petit peu tard, par exemple, pour être sûr que la séance est terminée. De nouveaux widgets sont disponibles avec WatchOS 11, mais surtout, leur position va varier suivant la situation. Par exemple, le widget météo va se mettre en première position s'il y a une alerte météo. LiveActivity est maintenant disponible avec WatchOS 11, comme ici, avec le chronomètre. Depuis ce menu, on va pouvoir mettre en pause, reprendre le chronomètre, ou tout simplement supprimer le chronomètre. Nouveauté également avec traduire. Un nouveau widget fait son apparition, donc c'est traduire. Pour l'utiliser, tout simplement, je le lance. Je vais dicter un texte. J'arrête et je vais pouvoir écouter la traduction. Voilà, c'est assez pratique de pouvoir faire ça depuis les widgets. Autre nouveauté, ça concerne les gestes. Alors, vous le savez, sur certaines montres, lorsque vous pincez comme ceci, vous allez pouvoir faire certaines actions. Donc ça, c'est disponible depuis l'année dernière. WatchOS 11 introduit de nouvelles actions, notamment la possibilité de naviguer directement dans les applications. Quatorzième nouveauté de WatchOS 11, ça concerne la nage en piscine avec la personnalisation de l'exercice. Alors, imaginez que vous êtes dans une piscine, vous souhaitez faire plusieurs longueurs, mais entre chaque longueur, vous souhaitez faire une pause. Vous allez pouvoir définir les intervalles et votre montre va pouvoir les prendre en compte. La montre va donc vibrer pour vous dire ce qu'il y a à faire. Et puis pour terminer, concernant l'application maison, vous le savez, depuis l'Apple Watch 6, l'ultra white band est intégrée aux Apple Watch. Vous allez donc pouvoir vous en servir, par exemple, pour déverrouiller une serrure. En gros, l'idée, c'est de ne pas forcément coller sa montre à une serrure pour la déverrouiller, mais tout simplement en s'approchant, ça devrait l'ouvrir. Évidemment, il faut que la serrure soit compatible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 15 grosses nouveautés de WatchOS 11. Alors, il y a d'autres nouveautés qui sont disponibles aux Etats-Unis, notamment pour les randonnées dans les parcs nationaux. Ce n'est pas le cas en France. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les systèmes Apple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !